bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube ceux qui sont pas abonnés faites le maintenant ceux qui sont déjà abonnés merci infiniment de votre soutien merci à ceux qui m'envoient des messages c'est vraiment très très apprécié j'essaie de tous les lire et c'est toujours des messages très intéressants pendant ce temps là on est toujours le lundi début de semaine 25 octobre 2021 15h 16h du Québec j'espère que vous êtes en équilibre parce que je pense que c'est ça le plus difficile de nos jours c'est de rester en équilibre en équilibre face à d'abord nos émotions personnelles ça c'est de nos jours mais ça pourrait être depuis toujours et pour toujours l'être humain confronté à un tiraillement émotionnel tout le temps des fois accentué par les religions parlons le christianisme qui veut que tu pleures et pleurs et pleurs quand tu perds un être cher ou un drame t'arrives et faut que tu remettes ça dans le temps il faut que tu commémores le premier anniversaire de la mort deuxième troisième pour toujours qu'on te laisse dans le tir allemand de l'émotion alors que tu as d'autres coins du monde où la mort c'est vu comme un passage vers autre chose et on ne prend pas d'une façon aussi dramatique puis on ne l'a pas monétarisé aussi l'église fait de l'argent avec tout fait de l'argent avec la naissance la mort le mariage le divorce avec tout faut que tu fasses brûler des chandelles des lampions et la communauté religieuse se fait vivre par l'ensemble des citoyens avec les dons et les dons et depuis des milliers d'années que ça existe et que les religions payent pas d'impôts ni de taxes ont toujours besoin d'argent c'est un cas très à part disons comme un peu nos gouvernements qui ont toujours besoin d'argent les élus qui ont toujours besoin d'argent le système qui est là qui a toujours besoin d'argent tu peux remonter aussi loin que tu le veuilles quand on a créé le système c'était d'abord pour aller chercher de l'argent puis d'aller chercher et d'avoir un troupeau de moutons à notre service au niveau de la classe dirigeante tout ça dans un but toujours très noble de servir et de distribuer de donner des services bon c'est comme ça c'est pour ça que les deux sont toujours côte à côte dans les religions et les politiques parce que les deux sont de la même source ils ont besoin et fonctionnent de la même façon et s'entraînent d'ailleurs jamais un pape qui a demandé l'emprisonnement d'un tyran ou non parce que le pape et l'église catholique a des églises dans ces pays là et ils ont besoin des avantages fiscaux ils ont besoin des ouailles qui sont là donc on marche toujours sur des oeufs et on est toujours main dans la main que les dirigeants même chose avec les dirigeants on a besoin de contrôler la population qui voudrait se révolter toujours et toujours naturellement parce qu'on est toujours insatisfait ben on a l'idée d'un homme invisible dans le ciel qui nous surveille jour après jour semaine après semaine chaque seconde de chaque heure de chaque minute de chaque journée de toute notre vie qu'il faut pas qu'on enfreigne une de ces dix règles il faut qu'on soit dans le chemin de dieu sinon il ya un endroit spécifique qui nous attend c'est donc c'est comme ça que ça marche que tu le veuilles ou non tu peux essayer toutes les explications mais c'est celle-là qui tient la route le plus longtemps possible et pour toujours ceci étant dit c'est pas facile de garder l'équilibre dans tout ça il faut qu'un individu et c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école mais nos systèmes scolaires d'apprentissage sont complètement bidon ils sont concoctés par l'élite naturellement l'élite veut pas que tu te libères l'élite veut pas que tu deviennes autonome que tu penses que tu réfléchisses que tu critiques que tu te remettes en question qu'on te donne les outils pour avoir une vie épanouie heureuse et sans l'aide de l'état naturellement on veut que tu restes dépendants parce qu'on veut t'avoir à notre service donc faut pas que tu comptes sur quelques systèmes scolaires que ce soit dans le monde pour vraiment former les enfants mais on a pris la place des parents et on force les parents à l'enseignement public et aux programmes qu'on a puis on l'impose parce qu'on veut naturellement assurer la pérennité de l'élite de la classe dirigeante et du système c'est facile à comprendre d'ailleurs ceux qui ont des enfants vous voyez ce qu'ils apprennent à l'école de la merde plus la merde ça égale toujours à de la merde c'est comme la publicité c'est comme les business man ils sont là pour te vendre leur merde et tout ce que tu as tout ce qu'un businessman ou businesswoman ou entrepreneur ou peu importe créateur veut dans la vie c'est vendre sa merde il veut pas rester poigné avec sa merde imagine si tu as plein d'idées tu crées plein de choses tu respectes ta merde pas payant premièrement puis tu vas avoir beaucoup de marde à accumuler ça va te prendre plus d'entrepôt pour entreposer toute la marque que tu as créé que tu as fabriqué penser et que tu as mis sur tableau que tu as mis en produit donc faut qu'on te vende cette merde là pour te vendre cette merde là faut qu'on te convainc que c'est pas de la merde mais c'est de la merde mais faut qu'on te convainc que c'est pas de la merde donc on l'emballe d'ailleurs l'industrie la plus florissante dans le monde depuis toujours et pour toujours c'est la conception la fabrication et la mise en marché de la merde aussi simple que ça et ça le restera pour toujours mais pour vendre cette merde là il faut que tu prennes les moyens nécessaires via les différentes époques qu'on a traversé il y a eu différentes méthodes de vendre la merde tu as eu les colporteurs qui sont cognés à ta porte pour t'emmerder ils t'ont tellement emmerdé puis ils t'emmerdaient tellement tu disais ok donne moi ta maudite merde que je te débarrasse de ta merde après ça les médias sont arrivés radiophonique télévision les médias écrits au début on imprimait des publicités pour te vendre de la merde leur merde le meilleur soutien gorge le meilleur ceci le meilleur cela le meilleur réfrigérateur le meilleur donc on essaie de te convaincre d'acheter la merde qu'on venait de produire mais c'est juste la merde qui marchera pas longtemps ça marche jamais vraiment longtemps sauf qu'à une époque ça marchait plus longtemps maintenant ça marche encore moins longtemps étonnamment puis quelqu'un pourrait peut-être nous expliquer ça de très très smart les réfrigérateurs les cuisinières les laveuses sécheuses des années moi je me rappelle les années 60 70 80 maman avait la même sécheuse laveuse pendant des décennies ça marchait toujours avec les moyens du bord de la technologie d'antan avec toute la sophistication dans laquelle on est la technologie l'avancement de toutes les sciences des 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 technologies tu pourrais penser qu'on te vendrait un réfrigérateur qui va fonctionner 200 ans soit 300 ans ben non ça fonctionne entre 3 et 5 ans ça c'était chanceux s'il n'y a pas eu un bris entre 3 et 5 ans d'un de ses modules électroniques avec toutes ses gadgets sans compter que le compresseur va te péter dans la face au bout de 5 ans donc tu as eu toute cette avancée là technologique la science puis tu pourrais te dire mon dieu au moins je vais acheter un réfrigérateur j'en ai pour la vie avant c'était ça et j'ai des réfrigérateurs moi je me rappelle il fallait qu'on on le jette parce qu'on était écoeuré de mais il fonctionnait encore donc on t'emballe la merde on te met ça en marketing d'ailleurs les radios les journaux les télés fonctionnent juste avec la publicité sinon il disparaîtrait puis c'est juste ce que tu as puis quand tu regardes la publicité c'est juste du rêve puis de la merde qu'on te vend mais on aime ça c'est comme si on aimait ça être entouré de notre merde puis vraiment l'avoir en face de nous pour qu'on puisse en prendre une bonne sniff ça c'est bon puis pour les hommes on va toujours les cibler puis les convaincre d'acheter notre merde avec une belle fille au gros toton une belle grosse paire de nichons là tu vas acheter notre merde puis pour les femmes ça va être des sujets qui les touchent en particulier on va toujours avec des causes ou avec un bel homme en forme musclée qui va essayer de séduire pour leur vente de la merde donc on est entouré de marde on vit dans la merde puis on n'achète que de la merde c'est comme ça depuis toujours qu'est ce que tu veux qu'on y fasse on s'en sortira pas ceci étant dit faut rester en équilibre tu as besoin d'un petit peu de merde tout le monde a besoin de marde tu as besoin d'un petit peu de politique tout le monde en a besoin ça c'est une autre sorte de marde tout est de la merde puis tu pourrais penser que la merde vient d'une seule source la politique non la merde vient partout les policiers sont pleins de marde je te l'ai prouvé les pompiers c'est une autre gang qui sont pleins de marde les professeurs eux autres sont aussi pleins de marde les parents sont pleins de marde les enfants sont pleins de marde tout le monde le pays le monde émeublé et tapissé mur à mur de marde et ça non plus tu pourras rien y faire la plus belle histoire de marde c'est celle de la religion il y a assez de marde dans la religion pour que tu puisses ouvrir des succursales partout puis il va te rester encore plein 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 de marde tu pourras ouvrir des firmes d'avocats parlant plein 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 de marte, c'est celle-là qui est au sommet de tout ce tas de marte-là. Les religions ont réussi à convaincre le monde qu'un homme invisible, encore là un homme, je sais pas pourquoi, ça aurait pas pu être une femme, non c'est un homme invisible, qui est là dans le ciel et qui surveille tout ce que tu fais, à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, de toute ta vie. Puis il fait ça pour tout le monde, puis il a fait ça pour tout le monde depuis sûrement le début des temps, donc il n'y a rien d'autre à faire, lui, le créateur, que d'espionner. C'est l'espion, dans le fond, de l'élite. Quand on a créé cette idée-là, c'est qu'on venait de créer un espion, l'espion de l'élite qui vient te surveiller. Faut qu'on te fasse part, tu comprends? Faut qu'on fasse part et on a fait part, puis on continue à faire part avec l'idée de cet homme invisible dans le ciel qui te surveille, puis que cet homme-là a une liste de dix choses qu'il veut pas que tu fasses. Puis si t'enfernes un de ces dix commandements, bien, il y a un endroit spécifique où il va t'envoyer, où tu vas être torturé, tu vas brûler, crier, souffrir, réduit ensemble pour toujours jusqu'à la fin des temps. Mais il t'aime. Et il a besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Les religions, depuis toujours, encaissent les trilliards, les quadrilliards, payent pas un sou d'impôt, pas un sou de taxes foncières et municipales. Mais elles sont toujours cassées, ont toujours besoin d'argent. Comme histoire de marbre, c'est assez difficile à battre. Mais t'as besoin d'un peu de religion aussi. T'as besoin d'un petit peu de tout. Faut que tu restes en équilibre dans tout. Faut que tu prennes tout avec un grain de sel, mais en même temps, faut que tu sois conscient de tout ça. C'est pas facile de gérer tout ça. T'as des gens qui sombrent dans la folie. T'as d'autres qui sombrent dans l'extrémisme. T'en as d'autres qui sombrent tout simplement dans la déprime aussi. Donc, faut pas que ça t'arrive. Puis pour pas que ça t'arrive, faut que tu sois au-dessus de ces affaires-là. Puis pour être au-dessus de ces affaires-là, il faut que tu t'en détaches puis il faut que tu comprennes comment elles marchent. Une fois que t'as fait ça, après ça, tu peux aller sur les réseaux sociaux parce que t'es immunisé. Mais si tu t'en vas là aveuglément puis tu tombes les deux pieds là-dedans, ben tu vas être comme dans le sable mouvant. Tu vas t'enliser. Ceci étant dit, les temps sont pas faciles. C'est encore plus difficile de rester en équilibre parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Que tu le veuilles ou non, tu peux aller voir l'histoire. Ce qu'on vit, tu l'as jamais vécu. Il y a personne qui l'a jamais vécu. Tout est aligné. Tout se passe en même temps. En plus, on est au courant de tout ce qui se passe. T'es au courant de la misère des autres, t'es au courant des événements qui se passent, t'es au courant de tout, tout, tout. Donc ça vient rajouter une pression énorme sur l'individu moderne. On vit une pandémie mondiale qui veut pas finir, puis on s'arrange pour qu'elle finisse jamais. On est rendu dans un régime totalitaire avec des passeports sanitaires pour aller manger. Bientôt tu vas en avoir besoin pour aller pisser, puis aller chier, pour aller au gym, pour aller, parce que t'as aucun droit et liberté, t'as que des privilèges. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Toutes les têtes folles qui ont pensé qu'on avait des libertés, on est, moi j'ai mes droits et mes libertés, j'ai mes libertés et mes droits. D'ailleurs, moi j'ai une question à vous poser, ça vient d'où les droits et libertés? Ça origine d'où? T'as pas de réponse à ça. Puis quand t'as pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? On s'en met toujours. Alors ça vient de Dieu, pardon, de Dieu. Ben si c'est Dieu qui est à l'origine des droits et libertés, il va dire une chose, il a fait une job de cochon, une job bâclée comme c'est pas possible, parce qu'il y a des pays qui n'en ont pas, de charte des droits et libertés. T'as d'autres pays qui en ont une, mais avec dix ou douze, ils t'aiment. D'autres avec vingt, vingt-deux, c'est disparate comme c'est pas possible. Puis il y en a plusieurs de ces pays-là qui n'en ont pas de charte des droits et libertés, donc si ça vient de Dieu, c'est soit qu'il a fait une job vraiment bâclée, ça ne l'intéressait vraiment pas, ou il n'en a rien à foutre de nous autres. Mais je pense que ça vient plus de l'idée des hommes, parce que si ça venait vraiment de Dieu, je pense qu'on aurait tous les mêmes chartes des droits et libertés, on aurait tous les mêmes droits, le droit à une vie décente, à un toit sur la tête, à de la nourriture à tous les jours, à des vêtements, puis à une vie décente. Donc ça ne vient pas de Dieu. L'idée des chartes des droits et libertés, c'est des papiers fictifs, c'est comme le Père Noël, c'est comme la fée des étoiles. Ça n'existe pas, t'as des privilèges. Toi, t'es au, tu vis dans un pays X, Y, Z, puis il faut que tu te soumettes à ce que l'élite te donne comme réglementation, sinon tu vas avoir des punitions. Même chose avec tes pseudo droits et libertés, t'en as pas, tu l'as vu, en pleine pandémie, on t'a tout enlevé. T'avais un commerce, tu ne pouvais même pas opérer, on t'a forcé à le fermer. Ceux qui étaient de tes employés ne pouvaient même pas aller travailler, ils venaient de perdre leur job. Donc ils sont où tes droits et libertés? Le gouvernement peut te les enlever à tout moment, toujours pour une bonne cause, dans l'intérêt commun. Hitler était dans l'intérêt commun, sûrement, c'est pour ça que les Allemands l'ont suivi. Franco avec les Espagnols, Mussolini avec les Italiens, Staline avec les Russes, puis il y en a plein d'autres. Les Cubains avec Castro, puis on pourrait la liste élanque, là, de tous ceux qui se sont présentés avec des plans tyranniques pour l'intérêt commun de la nation. C'est sûr que le tyran, le tortionnaire, puis le dictateur, ne va pas venir se présenter comme ça, moi, je suis un dictateur, puis je m'en viens vous botter le cul, puis vous mettre à l'ordre, puis vous avez intérêt, mais écoutez, sinon c'est ça qui va arriver, puis ça, ça, ça. Il va toujours se présenter comme un grand sauveur. Et c'est ça qu'on est en train de voir, on assiste à un retour de la tyrannie, du fascisme, comme jamais on ne l'a vu. Toutes les planètes sont alignées pour que tout arrive en même temps, mais ça ne va pas arriver dans une semaine. Moi, je vous l'ai dit, préparez-vous, c'est pour longtemps qu'on a des jours sombres et qu'on va en avoir sur les bras. Les changements climatiques, ça ne dure pas une semaine. C'est cyclique. Quand ça commence, tu ne peux plus l'arrêter, ça, puis ce n'est pas toi qui l'as commencé non plus, mais il y a un effet anthropique aussi à tout ça, qui est de quelle ampleur, il n'y a personne qui est vraiment capable de le dire, mais on sait que les changements climatiques sont cycliques, ça vient par cycle, puis quand ça commence, c'est long, puis ça peut être long, longtemps. Quand ça commence, des fois, ça va jusqu'à ce que ça soit presque rendu invivable sur Terre. Il y en a qui pensent que ça, c'est de la fabulation. Si tu regardes l'histoire géologique et toutes les autres périodes qui nous ont précédées, il y a des fois, c'était tellement chaud. Il n'y a pas grand-chose qui vivait. D'autres fois, c'était tellement froid. Il y en a pas non plus grand-chose qui vivait. D'autres fois, c'était tellement sec qu'il n'y avait pas grand-chose qui vivait. D'autres fois, il y avait trop d'eau. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait vivre non plus. Vers quoi on s'en va? Si tu penses que la période actuelle est là pour l'éternité, je ne sais pas dans quelle bulle, dans quelle bulle tridimensionnelle tu vis, mais reviens à la réalité. Là, tu es embarqué dans un cycle, puis je ne sais pas celui-là où il va nous mener, dans les quatre possibilités que je t'ai données. Sécheresse mondiale, déluge mondiale, chaleur universelle ou froid universel. Wow! Puis on va le savoir, pas demain matin non plus. Ça, c'est sur une longue période, mais tu vas le voir, puis tu vas avoir des conséquences de ça maintenant et pour longtemps. Tout ça dans des changements politiques, des changements sociaux, économiques, financiers. Là, on parle de plus en plus de la robotique. La robotique, ça en vient partout, surtout avec la pandémie qu'on a vécue. Là, tu le vois, il y a des restaurants qui se préparent parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, nous raconte CNBC, se préparent à une crise du travail à long terme. CNBC, là, c'est du monde sérieux. En se tournant vers des robots pour faire fonctionner la friteuse, transporter la nourriture vers les tables. Il y a une pizzeria. Je vais vous laisser tous les liens. Vous allez voir, c'est vraiment sensationnel. Il y a une pizzeria en Italie, mais je pense que c'est californien, mais je pense qu'ils se sont installés en Italie. Il y en a qui l'ont acheté. Il n'y a aucune manipulation humaine. Du début à la fin, le robot, différents robots prennent la pâte, la platisse, mettent la sauce, les garnitures, l'envoient dans le four, la coupe, la mettre dans la boîte, puis la mettre dans un petit casier. Puis toi, comme client, ta facture est là, puis tu ouvres ton casier parce que ta pizza est dans le casier 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là que ça fonctionne. 14 juillet 2021. Comprends-tu? La crypto-monnaie, on a pensé que c'était pour s'effondrer. Ça n'a pas l'air de vouloir s'effondrer. Le bitcoin qui a battu des records cette semaine, qui est rendu à plus de, soit, presque 70 000 dollars américains. Ce qui a fait dire au sénateur Rand Paul, qui s'était présenté comme républicain à la course présidentielle aux primaires, qui avait perdu contre Donald Trump, qui voit un rôle mondial pour la crypto-monnaie. Le sénateur, puis il y a une entrevue, je vous laisserai ça, d'Axios, dans la boîte de description, le sénateur Rand Paul m'a dit dans une entrevue pour Axios sur HBO de dimanche que la crypto-monnaie pourrait éventuellement remplacer le dollar comme la monnaie de réserve du monde. Le sénateur dit qu'il a commencé à poser cette question alors que de plus en plus de gens perdent confiance dans les gouvernements qui avaient le monopole de l'argent. Wow! Et quand il était en campagne en 2016, il avait accepté les dons en bitcoins qu'il avait donné à sa campagne son attrait de jeunesse. Aïe, 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 comme dirait l'autre, aïe, 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 t'as les tensions politiques, géopolitiques. La Chine, la Russie qui s'allie pour faire des exercices militaires et qui encercle le Japon. On sait que la Chine a des revendications territoriales à Taïwan, entre autres, mais plein d'îles qui sont dans la mer de Chine. Et ça va occasionner beaucoup de bouleversements. Est-ce qu'on s'en va vers une troisième? S'il y a eu deux guerres mondiales, il faut bien que tu te dises que s'il y a eu une première, il y a eu une deuxième. S'il y a eu une deuxième, pourquoi il n'y en aurait pas comme troisième? Comprends-tu la logique de ceux qui disent « Oh non, non, il n'y en aura pas ». C'est parce que des guerres, il y a juste ça dans les livres d'histoire, des conflits, des guerres, des conflits, des guerres, des conquêtes. Là, on parle d'une guerre mondiale parce que tu avais plusieurs pays qui étaient impliqués là-dedans. Deuxième guerre aussi. S'il y a eu la première de la deuxième, il y a juste quelqu'un qui peut me convaincre qu'il n'y aura pas la troisième. Connaissant la nature humaine, puis ça viendra probablement de ce côté-là. Donc, pendant ce temps-là, tu as du monde qui se sont installés sur une île volcanique, puis là, ils commencent à trouver le temps long, la Palma. C'est comme ceux qui vont s'installer sur le flanc d'un volcan, parce que c'est beau, l'environnement, mais tu t'installes, construis un village ou une maison au flanc d'un volcan, puis là, après ça, tu vas t'étonner d'avoir de la lave dans ton salon. Je ne le sais pas, mais à un moment donné, ça prend un peu de rationalité aussi. Des fontaines de lave géante, activité très violente, après l'effondrement partiel d'un autre combe, combe Breveia, la Palma. Donc, tu as beaucoup d'activités volcaniques en ce moment qui ne viennent pas aider à la couche nuageuse qui est déjà là, très épaisse. On parle toujours de rivières, rivières atmosphériques. En plus, tu as toutes ces cendres qui s'accumulent dans la haute atmosphère qui viennent changer la température de la Terre aussi. Ça peut accélérer le refroidissement. Il y a eu plein d'événements comme ceux-là. Tu as des oranges violents, de la neige qui a déjà commencé à tomber partout. De la neige au mois d'octobre. Le Royaume-Uni s'attend à de la neige et du froid dans le nord du Royaume-Uni. De la neige partout. L'Alignan qui en rajoute un hiver brutal nous attend dans l'hémisphère nord. L'Australie a eu tout un hiver aussi. La Scandinavie reçoit des pieds de neige en début de saison. C'est toute une aventure qui nous attend. On n'est pas sortis de l'auberge. Mais malgré tout ça, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Quoi que ça peut aussi venir un jour à la fin du monde. Pourquoi ça ne viendrait pas et pourquoi ça ne serait pas maintenant? Ça, c'est une autre question. C'est comme la troisième guerre mondiale. S'il y en a eu deux, moi je ne vois pas pourquoi il n'y en aura pas une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, si on a le temps de se rendre là. Ou peut-être que c'est la fin. Peut-être que le soleil s'en va en déclinaison rapide, fatale. Que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le début de la fin du monde. Puis que ce sera irréversible. Qu'est-ce que tu vas y faire? Pas grand-chose. Ça n'arrivera pas demain matin, mais peut-être dans... on ne sait pas combien de temps. Est-ce qu'il y a un événement tragique qui va venir accélérer ça? Une météorite qui nous tombe sans tête, qui vient éliminer je ne sais pas combien de millions. Une tempête géomagnétique provoquée ou non. Donc, l'Etna qui continue, tout plein de volcans partout. Puis les volcans, si tu fais une recherche, change la température de la Terre très, très rapidement. Donc, si tu fais une recherche sur Google, tu vas voir, il y a plein de sites puis de nouvelles qui t'apprennent que les volcans ont une importance très majeure sur le climat de la Terre aussi, en plus du soleil. Et moi, j'ai pris celui de Wikipédia, là, mais hiver volcanique est une baisse, on appelle ça même un hiver volcanique, est une baisse de la température provoquée par des centres volcaniques et des gouttelettes d'acide sulfurique dues à une forte éruption volcanique. Elles sont présentes dans l'atmosphère et réfléchissent les rayons du soleil. On parle aussi de forçage volcanique, expression construite à partir de l'anglais volcanic forcing. Il y a un sommaire ici des événements. Vous allez voir ça. Donc, une éruption volcanique peut avoir de nombreux effets sur l'atmosphère et la météologie. Il faut aussi distinguer les effets troposphoriques et ainsi de suite, en tout cas. Bon. Donc, le lac Toba, on a pu supposer un important phénomène d'hiver volcanique après la super éruption du lac, du super volcan du lac Toba, sur l'île de Sumatra, l'île indonésienne située sur l'Équateur il y a environ 74 000 ans. L'impact de l'éruption en particulier sur le climat a été l'objet de discussions, les propositions allant d'un impact faible à fort parmi les conséquences envisageables. On a pu avancer une probable déforestation en Asie du sud-est et un refroidissement des océans de 3 à 4 degrés. Ouh! Et là, tu en as plein de ces histoires-là. Il y en a qui sont plus proches de nous, naturellement. L'éruption du mont Tamboran en 1815 avait fait baisser la température partout. On avait même eu, on avait appelé ça une année sans été aux États-Unis. On avait eu des chutes en plein milieu de l'été, des chutes de neige à New York et en Nouvelle-Angleterre. L'éruption du stratovolcan provoqua des gelées en plein milieu de l'été dans l'État de New York. Le mont Krakatoa, en 1883, a aussi amené des chutes de neige inhabituelles et du froid. Et les chutes de neige records furent enregistrées dans le monde entier. 1991, ça c'est très proche, éruption du mont Pinatubo aux Philippines. Plus récemment, l'explosion en 1991 du mont Pinatubo, un autre stratovolcan aux Philippines, refroidit des températures mondiales pendant 2 à 3 ans, interrompant la tendance au réchauffement climatique comme on le constatait depuis 1970. Donc, vois-tu que, et en ce moment, des volcans en éruption, en veux-tu, en voilà, partout depuis 3 à 5 ans. Donc, imagine la couverture qui se fait, qui s'accumule, qui s'accumule. C'est tout ça qu'on est en train de vivre, chers amis. Ça, sans compter toute la quantité de météorites qu'on voit, qu'on observe partout. Je peux dire une chose, la crise énergétique. Il y a eu une puissante tempête qui a fait des ravages dans toute l'Europe, qui a laissé plus de 500 000 foyers sans électricité, qui a fait au moins 4 morts. Une puissante tempête d'automne nommée horare par Météo France a provoqué des gens violents en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Des tornades, des inondations, partout, ça n'arrête pas. En Côte d'Ivoire, l'Etna qui est encore en éruption, l'ouragan rique, qui devrait toucher terre au Mexique, ou qui l'a peut-être déjà touché, des fortes pluies, volcans, pluie, volcans, pluie, volcans, inondations. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais préparez-vous au pire, mais il faut rester quand même équilibré, il faut avoir la tête froide, il faut continuer à fonctionner, puis tu peux toujours continuer à prospérer. On ne sait pas si ça va être la fin du monde, ça se peut. On ne sait pas s'il va y avoir la troisième gamme, mais il va y en avoir une. S'il y en a eu deux, moi je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Puis une quatrième, puis une cinquième, puis une vingtième, puis une trentième. Mais en même temps, tu as la modernité qui est là, mais la robotique va prendre des millions et des milliards d'emplois bientôt, ça a été prédit, prévu. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là qui n'aura rien à faire? L'Internet, les médias sociaux, mais l'Internet prend toute la place. Il n'y a plus rien que tu ne pourras pas faire. Il n'y a plus rien que tu pourras faire sans l'Internet. Toutes tes transactions de toutes sortes, toutes tes demandes, tous tes services gouvernementaux seront là, sinon tu vas être laissé pour compte. Wow! Je ne sais pas, mais... Si on revient à ce que je vous disais au début, on est dans l'arbre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501